La World Vision International Haiti a présenté officiellement M. Jean Belloni Murat de son nom d'artiste Bello comme son nouvel ambassadeur de bonne volonté. Selon les responsables de cette ONG, l'artiste Bello, connu pour son engagement social, supporte depuis quelque temps les causes de la World Vision en faveur du bien-être de l'enfance en Haïti. Lors de cette présentation, il y a eu également la projection d'une vidéo réalisée par l'artiste pour faire la promotion des règles d'hygiène dans le pays dans le cadre de la campagne d'assainissement lancée depuis environ deux ans par l'organisation. Ce n'est pas ce que nous-mêmes nous ignorons et c'est peut-être ce que nous n'avons pas déjà réfléchi pour comment nous sommes capables d'approcher de ça et que la World Vision vient avec l'opportunité. Moi-même, j'ai profité pour mettre le support pour la donne pour faire que ça arrive plus loin, pour nous concentrer le plus de monde. L'école, l'église, c'est un canal qui est beaucoup plus facile pour réunir le monde, comme c'est un travail qui est fait dans l'école, qui est fait dans l'église et qui est fait à travers un groupe de jeunes. Comme c'est un leader communautaire, que ce soit un pasteur ou un gang, un monde qui a l'influence du monde. Même les gens, c'est ça que je veux dire, nous inviter la presse parce que nous connaissons que pour voir la presse est capable de toucher le plus de monde, nous n'avons pas seulement là pour nous faire publicité pour la campagne. Ce n'est pas ça l'objectif. Nous sommes là pour nous communiquer sur nous, mais nous sommes là surtout pour nous utiliser les moyens que nous avons à disposition pour nous essayer de toucher le plus de monde par rapport à la campagne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada